Jeux indépendants, indécis, indéterminables, indescriptibles Salut, bienvenue sur la chaîne des jeux indécents, je suis Tché, je fais un tour sur D20 Dungeon que je voulais présenter depuis un moment mais qui ne me paraît pas encore suffisamment mature. Il s'agit d'un jeu qui utilise la licence 3.75 OGL, Open Game License de Wizard of the Coast, Donjons et Dragons, qui permet de modifier une partie des règles. Donc on commence avec un menu très dépouillé, on peut choisir un type de niveau de fantasy. Si on prend standard, on va avoir un certain nombre de points à répartir par personnage et plus on prend vers l'épique et plus on a de points par personnage pour faire des demi-dieux. Et ensuite on peut choisir si les personnages prennent beaucoup d'expérience ou pas beaucoup d'expérience. On arrive sur cet écran où on nous dit de choisir notre équipe. Il y a un petit message, normalement une infobule que j'ai désactivée. On a le droit de choisir entre 1 et 5 personnages. Donc il y a des personnages qui sont tout faits et éventuellement on peut construire notre propre personnage avec toutes les options complètes de la version OGL. Donc si on ne souhaite pas construire de personnages, on prend ceux qui sont proposés. Et par exemple, je vais prendre un Magus humain, un Fighter humain, un Wizard humain et qu'est-ce qu'on a d'autre comme humain ? Un Palouf humain. Voilà, je n'ai choisi que 4 sur les 5 possibles. Et ensuite on a fait Exit. Ce n'est pas sortir du jeu, c'est Exit de la barraque. On arrive en ville, la ville, les gens ne changent pas de trottoir mais cet endroit considéré comme un simple menu interactif visuel. C'est-à-dire que les personnages ici, on peut toujours se déplacer si on le souhaite. Mais ça ne sert à rien. En fait, on a juste accès à la barraque ici, le vendeur, la taverne et ici on a l'adventure. Et c'est ça qui va nous intéresser puisqu'au départ on n'a pas du tout d'argent, d'or et on est incapable d'acheter quoi que ce soit. Il y a une option ici, mode follow ou mode tactique. Follow, tout le monde va suivre le leader de l'équipe et en l'occurrence le leader c'est Hélène, ici la Magus. Si je fais tactique, tout le monde se déplace, chacun son tour. Quand on est en ville ou qu'il n'y a pas d'adversaire, c'est pratique d'avoir le mode semi-temps réel. Donc je clique sur aventure et j'ai ce menu qui me dit que je peux aller en arène, en donjon ou en mode roguelike où le jeu va générer des donjons de manière aléatoire. On va prendre un petit donjon pour commencer. On choisit le décor du donjon. Par exemple, on va prendre les mines sèches, on va prendre une difficulté facile, peu importe. Et on fight. Le jeu génère la carte. Et on nous dit qu'on se déplace avec WASD. Et ça, c'est très très mal. Tu vois, d'ailleurs. Ça c'est nouveau, ça moi j'ai jamais fait ça avant. Ok. Parce qu'en fait, après ça, il y a un autre infobule que j'ai désactivé. Et peut-être que c'est un bug que je vais reporter. Quoi qu'il en soit, il fait tout noir. Pourquoi il fait tout noir ? Parce qu'en fait, il fait tout noir. Il n'y a pas de lumière. Et quand on a, par exemple, si on gémit Guilmau le guerrier en premier, eh bien lui, il n'a pas accès à la magie. Et comme il n'a pas d'équipement, il n'a pas de pognon, il n'a pas non plus de torche. Et donc on est tout noir. Il faut passer le tour jusqu'à avoir eu l'idée d'avoir un personnage qui a de la magie. Donc là, en l'occurrence, j'ai le personnage qui a light et qui va pouvoir faire de la lumière. Et on va faire de la lumière sur soi-même. Et il ne faut plus taper au hasard, puisque on n'y voit rien au départ. Donc pour moi, gros point noir ici. Donc par contre, ça, ça m'embête. On va tant méchant. Ok. Ok. Ensuite, on va se déplacer. Je vais mettre le mode tactique. Si je clique sur un personnage, il y a ce menu obscur. C'est un peu particulier. On ne comprend pas trop ce qu'il faut faire. Il faut cliquer en fait à côté d'un personnage pour ensuite accéder à son menu déroulant. Donc si je clique sur Move, ici, je vais passer en mode déplacement. Et on appuie sur la touche échappe. On ne peut pas. Clic droit, clic du milieu, quoi. On ne peut pas. On n'oblige de passer au clavier. Ça, c'est aussi ennuyeux. Si par mon égard, on ne clique pas sur Move, mais sur le point d'exclamation, non sur le i, ici, je clique dessus. Il va se passer un certain temps. Le jeu ne répond plus. On a l'impression que ça plante. Mais en fait, c'est l'index, le codex intégré qui est en train de se charger. Donc si j'appuie sur échappe, je ne vais même pas le voir parce que le programme va mettre en pause, en fil d'attente, le fait que j'appuie sur échappe. C'est encore très, très bancal. Et ça prend beaucoup de temps, comme vous le constatez ici. J'en profite pour dire que le jeu est toujours en accès anticipé, évidemment. Il est vendu quand même pour 13 euros. Et ce n'est pas native Linux, mais ça tourne bien via Proton. Donc il y a des bugs. L'interface est lourdingue pour certains points. Par contre, c'est très riche et c'est très intéressant. Donc voilà, le codex est ça qui a mis trois plombes à se charger. Donc attention, quand on clique, on fait l'erreur une fois et puis après, on n'a plus envie que ça arrive. Donc elle, elle a la lumière sur elle. Et donc, il y a... Donc là, j'ai découvert l'adversaire. La lumière, la suite. On voit la petite icône de lumière. C'est un gobelin avec un arc court. Je peux avoir plus d'infos ici, moyen ou minimum d'infos à droite. Ça, ça m'agace par contre. On va faire avec. Autre gros, gros point noir. On ne déplace la carte qu'avec les touches WASD. Et rien d'autre, même pas les touches fléchées du clavier. Pas de souris, milieu, droite, gauche. Et ça, c'est pas acceptable aujourd'hui que tout ce soit uniquement WASD en termes d'accessibilité. C'est carton rouge noir. C'est dommage, parce que le jeu a un fort potentiel d'intéressement. Ça me fait penser un peu à Low Magic Age, mais branler différemment. Avec une grosse partie de rejouabilité, puisqu'on peut faire les équipes qu'on veut et générer des donjons à la volée. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Voir même pour simuler une partie réelle où on récupérait les persos d'une vraie partie. Et on génère des donjons qui pourraient servir pour une partie de jeu de rôle sur table. Donc, lui, il va faire un spell de... On va faire du acid splash. J'ai raté mon acid splash. On va se déplacer un peu en arrière. Entrer pour finir mon tour. Magus va attaquer à la rapière. Je l'ai tapé pour 4 points de vie. Le guerrier va bouger. Et ensuite, pareil, donc je me suis en mode bouger. Il faut que j'appuie sur échappe pour repasser en mode menu. On voit aussi que, là, par exemple, j'ouvre le menu ici. Pour l'instant, ça va à peu près, mais ça bouge un peu dès qu'il y a quelque chose qui dépose. Et au lieu d'ouvrir le menu sur la partie gauche de l'écran, il déplace tout, ce qui est très pénible en termes d'usage d'habilité. Donc, si je veux faire attaque, voilà tout le menu qui se décale. Et ça, c'est très, très pénible pour la lecture de ce qui se passe. Boum. Donc, le gobelin, il est mort. C'est à elle qui va bouger. Donc, compte tenu des problèmes d'accessibilité et d'interface, je ne vais pas, j'aimerais, mais je ne vais pas faire une partie sur ce jeu. Mais je voulais quand même notifier son existence. Et son potentiel, vraiment très intéressant. Mais ce sera pour une prochaine fois quand je vais un peu plus évoluer. A bientôt pour peut-être une campagne sur D20 Dungeons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada